... Merci d'être là. Nous sommes là ici pour parler d'un sujet très très important. Je suis avec une personne qui est très très soucieuse, très très soucieuse encore pour moi, du sort des personnes, surtout actuellement les Sénégalais de la diaspora. Il a pensé, réfléchi, écrit, élaboré ce projet sur lequel nous allons sur Paris le 11 décembre pour répondre directement aux besoins des Sénégalais de la diaspora, surtout sur le plan de l'investissement, mais aussi le plan de l'immobilier. Je vais m'exprimer un peu à Wolof parce que je pense que c'est important. De quoi est ça ? L'État du Sénégal a mis sur pied des projets de Tiora Wartane et ce sera l'occasion en fait d'aller vers le CIDI et d'en discuter. C'est tout ce qui l'a poussé à prendre cette initiative aujourd'hui et à aller vers le CIDI 2021. Ce sera pour une première en France, dans une terre que nous connaissons tous, pour parler des choses qui nous intéressent. Je passe la parole à Mohamed Fahd, elle a dit que je vous demande d'encourager et d'applaudir, s'il vous plaît, parce qu'il en a besoin. On en a tous besoin, on a envie que ça réussisse, on a envie qu'il réussisse ce projet. Et il aura des choses à dire, il va donner sa parole sur exactement ce qu'il a poussé à ouvrir ce chemin-là, à créer ce salon sur lequel on sera sur Paris le 11 décembre. Mohamed, tu as l'applaudissements. Merci beaucoup, mon cher ami Aïdara. Je commencerai tout d'abord mes propos à remercier la presse nationale et internationale qui est ici présente aujourd'hui dans cet hôtel pour honorer notre invitation dans le cadre de cette conférence de presse que nous comptons animer aujourd'hui pour échanger avec vous sur la situation économique nationale du Sénégal, mais également sur les initiatives et les nombreuses activités que cette Afrique ne cesse de prendre pour sensibiliser les Africains et le peuple sénégalais sur la situation économique, mais également sur la situation de notre secteur privé. Alors, mesdames, messieurs, depuis sa création en avril 2020, cette Afrique se positionne comme leader d'événements internationaux, réunissant des acteurs du secteur privé comme du secteur public pour réfléchir sur les questions de développement de l'Afrique et la lutte contre les fractures sociales et économiques. Le réseau de cette Afrique business, réunissant des milliers d'anticorneurs, d'intellectuels, d'universitaires et d'acteurs de la société civile et de décideurs publics, mûts par le désir d'apporter du changement et d'amorcer l'émergence définitive du continent, le réseau de cette Afrique, déjà présent dans plusieurs pays africains, s'est-à-dire désormais au-delà du continent et s'installe à Paris. Nous avons décidé d'ouvrir nos bureaux à Paris pour être un peu plus proches de la diaspora sénégalaise parce que vous savez l'importance qu'accorde le chef de l'État, Macky Sall, mais également tous ses policiers... Vous savez l'importance que le président de la République... Vous savez l'importance que le président de la République accorde mais véritablement à la diaspora, à son poids économique. La diaspora sénégalaise contribue à hauteur de 1 000 milliards, 15% du PIB national sur le développement du pays. Alors, il y a de nombreuses initiatives qui ont été prises par le gouvernement, notamment le programme des 100 000 logements, notamment le fait d'allouer à la diaspora des députés et des représentants à l'Assemblée nationale, puisque pour moi, c'est naturellement la 15e région. Je considère la diaspora comme l'un des facteurs les plus déterminants pour pouvoir développer notre pays. Les événements de l'investissement et le développement de la real estate, comme le moment déjà expliqué, le jour sera en 11 de december en Paris. Et nous inviterons tous les gens à venir, surtout les jeunes, parce que c'est vraiment important pour eux de savoir que tout ce que nous fais, nous faisons, surtout pour les jeunes, comme le YAF. Donc, merci, et nous sommes très heureux d'être ici. Merci. Franchement, ici, de ne jamais faire de la politique ou de ne pas faire de la politique. Je suis Mohamed Falla, la mine, un citoyen sénégalais. Je suis interpellé de tout part par la juriste du Sénégal, qui considère que l'idée que nous portons, qui considère que l'ambition que nous avons, en tout cas, peut servir à notre pays et à la nation. En tout cas, pour le moment, je ne fais pas de la politique. Je n'ai aucune ambition politique. Si la politique, c'est de vouloir, en tout cas, devenir quelque chose dans ce pays-là par la politique, ça ne m'énerve pas. Je suis chef d'entreprise, je paye des salaires, je paye des impôts, je participe au développement de mon pays, je prends des initiatives de discussion pour que le Sénégal, en tout cas, puisse sortir de ces difficultés-là. Mais, je déplore quelque chose dans notre pays et je voudrais attirer l'attention de la gênerie sur ça. Il ne faut pas suivre la politique. Il y a trop de jeunes dans ce pays à qui on a fait comprendre que c'est par la politique qu'ils vont réussir. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais fait de la politique. Quand j'ai terminé mes études et que j'ai été formé par l'un des hommes, en tout cas, les plus rigoureux de ce pays-là, c'est pour moi l'occasion de l'une d'hommage, le cabinet à Tepa et M. Pierre Goudhabi à Tepa, où j'ai été directeur de la communication, quand j'ai accompagné, en tout cas, des hommes et des femmes, des projets qui m'ont suffisamment formé, je suis parti créer ma société. Et il est important que des jeunes puissent croire qu'il est possible de réussir par soi-même. Encore une fois, personne n'est derrière moi parce que cette question-là m'a été plusieurs fois posée. je ne suis derrière personne et personne n'est derrière moi si c'est moi-même. Je crois en moi, je crois en mes capacités.